What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dernières nouvelles concernant Destiny 2. On va parler notamment des DLC et également de la bêta version PC. En ce qui concerne les DLC, on le sait depuis un moment, Activision nous a promis du contenu beaucoup plus régulier en ce qui concerne Destiny 2. Donc pour le moment c'est clair, on n'a pas eu de calendrier, on ne sait pas à quel moment va sortir tel ou tel contenu. On espère vraiment qu'ils vont tenir leur parole. Et ils nous ont dit également que le contenu devrait être beaucoup plus conséquent. Et vous le savez certainement, Activision tient des réunions trimestrielles pendant lesquelles ils présentent leurs résultats. Et c'est toujours l'occasion de pouvoir récupérer des petites informations. Et ça a été le cas encore une fois. Donc on sait depuis déjà un moment qu'ils ont racheté des studios pour pouvoir proposer du contenu beaucoup plus régulier et pouvoir travailler sur le DLC. Ça a été le cas ici, ils ont racheté deux studios, donc iMoon Studio et Victorious Vision. Donc ça c'est plutôt une bonne chose également de pouvoir augmenter l'effectif pour pouvoir proposer plus de contenu. Et également Eric Heichberg qui n'est ni plus ni moins que le patron d'Activision nous a dit une phrase qui pourrait dire beaucoup de choses mais il va falloir quand même attendre avant de pouvoir tirer des conclusions de tout ça. Il a dit tout simplement que le DLC de Destiny 2 proposeront autant, voire plus de contenu que le jeu principal en lui-même. Et ça franchement, ça serait vraiment une bonne chose. On va revenir sur Destiny 1 rapidement, vous vous en souvenez certainement. On avait eu plusieurs DLC, on avait les Ténèbres Souterraines, on avait la Maison des Loups. Voilà, ça c'était des DLC. Et après on avait Extensions, donc ça c'était directement Oryx avec Tekken King. Et ensuite on avait Les Seigneurs de Ferre, voilà. En ce qui concerne les DLC de Destiny 1, franchement, déjà, moi je vais vous parler de la Maison des Loups. Pour moi c'était vraiment le DLC qui était le plus bâclé. Pour tous ceux qui étaient là à l'époque qui ont joué, en deux jours le DLC était plié, on n'avait plus rien à faire. Et c'était vraiment dommage parce qu'un DLC à 20€, on s'attend quand même à ce qu'il puisse tenir un petit peu plus longtemps sur la durée. Et c'est vrai que c'était vraiment très très court. On espère vraiment que pour Destiny 2, ils ne vont pas recommettre la même erreur, que les DLC seront vraiment beaucoup plus conséquents. Et d'ailleurs, il nous dit également que les versions les plus précommandées de Destiny 2 sont celles qui contiennent le Season Pass. Donc je vous conseille vraiment, moi aussi, de précommander ces versions-là. Vous gagnerez en plus 10€ par rapport au prix du jeu, plus le Season Pass. Donc ça vous fera tout de même une économie. Et en plus, si vraiment Activision et Bungie tiennent parole et que le contenu est beaucoup plus conséquent pour Destiny 2, ça ne sera pas une mauvaise chose d'investir dans le Season Pass. On sait également depuis un moment que les DLC auront pour thème en ce qui concerne le premier, Osiris. On devrait en apprendre beaucoup plus en ce qui concerne Osiris et Frère Vance. Et le deuxième, lui, tournera autour de l'histoire de Rasputin. Vous le savez aussi, certainement, on a appris la présence de bonus de précommande, tels que le Coeur de Glace, tels que Limote ou encore le Spectre. Et on sait également que ces bonus de précommande seront disponibles à ceux qui n'ont pas précommandé le jeu à partir du 5 décembre prochain. Il se pourrait donc fortement que le premier DLC sur Destiny 2 concernant Osiris sorte le 5 décembre prochain. On sait en plus que le 5 décembre est un mardi et vous le savez, pour ceux qui connaissent bien Destiny, tous les DLC jusqu'ici sont sortis un mardi car c'est tout simplement le jour du reset, reset des contrats, reset des activités et ça tombe plutôt bien. Donc on peut s'attendre fortement à ce que le premier DLC sur Destiny 2 sorte le 5 décembre et du coup ça ferait tout simplement 3 mois après la sortie. Et pour moi, je trouve que ce rythme est plutôt bon. On va revenir maintenant sur la bêta version PC. Alors vous le savez certainement, pour ceux qui ont précommandé le jeu, la bêta sera disponible le 28 août jusqu'au 31 août. Et pour ceux qui n'ont pas précommandé le jeu, elle sera disponible du 29 au 31. Les activités que vous pourrez tout simplement aborder à travers cette bêta, donc vous aurez la première mission du jeu, donc de retour. Vous aurez l'assaut, la flèche inversée, c'était le même que sur console. Vous aurez le mode explosif sur la map centre-ville, donc ça également c'était présent sur console. Et là, en plus, on aura domination sur une nouvelle map qui s'appelle Javlo 4. Donc on a hâte de pouvoir voir ce que va donner cette map. Et nous, on sera présent également sur la bêta. On streamera, on fera des vidéos, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des retours également à ce niveau-là. En parlant de vidéos, en parlant de stream, pour la bêta version PC de Destiny 2, il va falloir prendre des choses en compte. Pour ceux-là qui ont l'habitude d'utiliser OBS ou Xplit, ça ne marchera pas forcément comme vous avez l'habitude. En gros, ils nous ont tout simplement expliqué tout ça. Vous ne pourrez pas utiliser OBS et Xplit si votre jeu est en plein écran sur votre écran, tout simplement. Il va falloir le mettre en version fenêtrée pour pouvoir le prendre en compte OBS et Xplit. Sinon, si vous avez des logiciels tels qu'Elgato, avec des boîtiers de capture, Avermedia, etc., ça marchera sans problème. Je vous mets le récap à l'écran, je vous mets également le lien de toutes ces informations en description de la vidéo. Si vous voulez aller checker, voilà, vous cliquez tout simplement sur le lien. J'espère vraiment que toutes ces informations vous ont plu. Je tenais également à vous préciser qu'en ce moment, on est beaucoup moins actifs, on a beaucoup de choses à faire. On va partir en vacances, c'est l'été, on va profiter un petit peu. On n'hésitera pas à partager bien évidemment des informations s'il y en a. En attendant, je vous souhaite vraiment de très bonnes vacances et un très bon mois d'août, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !